Bonjour, aujourd'hui on va parler du premier tueur en série espagnol, Manuel Blanco Romanzanta, qui se considérait victime d'une malédiction qui le transformait en loup-garou. Et bah écoutez, pourquoi pas hein. Manuel est né le 18 novembre 1809 à Regueiro. Jusqu'à ses 6 ans, il grandit en tant que Manuela, et donc comme une fille, jusqu'à ce qu'un médecin découvre son véritable sexe. Alors oui, moi aussi je me demande comment les parents ne se sont pas rendus compte plus tôt, du genre à la naissance. Mais bon, passons. Fait rare pour l'époque, Manuel sait lire et écrire, bien qu'il ne soit pas issu d'un milieu aisé. Il se marie rapidement, puis exerce le métier de tailleur jusqu'à la mort de sa femme en 1833, après quoi il devient voyageur de commerce à travers tout le pays, et jusqu'au Portugal. A force d'arpenter les environs, Manuel obtient une très bonne connaissance du terrain qui l'entoure, il devient donc guide en parallèle. Seulement voilà, en itinérance, Manuel se livre à des petites magouilles. Il fait quelques carabistouilles, comme par exemple arnaquer ses fournisseurs auprès desquels il s'endette sans jamais les rembourser. Cela lui vaut d'avoir les policiers aux trousses, et bien vite, l'un d'eux, Vincente Fernandez, est retrouvé mort à Léone. Nous sommes en 1844, et Manuel est accusé de son meurtre. Absent à son procès, l'homme est condamné à 10 ans de prison. Il commence alors sa cavale à travers tout le pays sous une fausse identité, Antonio Gomez, appuyé par un faux passeport portugais. Manuel se fait oublier pendant un an dans le petit village de Robordet Chao, dans lequel il travaille pour la moisson et se fait apprécier des villageois. Puis il reprend sa fuite, et la véritable horreur commence. Il continue d'agir en tant que vendeur itinérant et guide, mais sur son passage, les hommes, femmes et enfants qui l'engagent afin de les guider commencent à disparaître. Les familles des victimes reçoivent des lettres prétendument écrites par les disparus. Elles sont en fait écrites par Manuel lui-même, et il leur fait part de leur bonne arrivée à destination. Sauf qu'en parallèle, les vêtements et effets personnels des disparus sont revendus par Manuel dans les alentours. Les familles proches des victimes commencent à reconnaître les affaires et sentent bien qu'il y a un problème, et comble de l'horreur, Manuel vante un savon. Et ce savon serait fait à partir de graisse humaine, la graisse de ses victimes. Manuel fait croire à ses victimes, dont la moitié sont des enfants et des adolescents, qu'il est là pour les guider, et grâce à sa bonne connaissance des lieux, il les conduit dans un endroit désert, les assassine, puis les pille, avant de mutiler leur corps pour récupérer la graisse et en faire du savon. En 1852, ces cas se font connaître, et de nouvelles plaintes sont déposées contre Manuel. Il parvient à être arrêté en septembre de la même année à Nombela, puis jugé à Alariz. Arrive alors son procès, dans un contexte assez particulier, puisque le pays traverse une période de famine qui provoque des migrations de masse, ainsi qu'une grande augmentation des crimes sordides. Manuel symbolise alors cette sombre période, et son jugement est historique, puisqu'il est le seul basé sur l'hypothèse de la lycanthropie. Il affirme alors pour sa défense avoir été maudit et forcé à se transformer en loup-garou. Il avoue ainsi avoir tué 13 personnes dans cet état, sur lequel il n'aurait prétendument aucun contrôle. Au procès, il déclare « La première fois que je me suis transformé, j'étais dans les montagnes de Kuzo. J'étais entre deux loups au regard féroce. Je suis soudainement tombé par terre, et j'ai commencé à sentir des convulsions. Je me suis retourné trois fois, et quelques secondes plus tard, j'étais moi-même un loup. J'étais dehors, maraudant avec les deux autres loups pendant cinq jours, jusqu'au moment où je suis retourné dans mon vrai corps, celui que vous voyez devant vous aujourd'hui. Votre honneur, les deux autres loups que je pensais être aussi des loups m'ont suivi, et se sont changés en hommes. Ils étaient de Valence. L'un d'eux s'appelait Antonio, et l'autre, Don Ganero. Ils étaient tous les deux maudits. Nous avons attaqué et mangé un bon nombre de gens, car nous avions faim. Lorsque le procureur demande à Antonio de prouver sa lycanthropie en se transformant en loup-garou devant tout le tribunal, ce dernier explique que c'est impossible, car sa malédiction, qui avait duré 13 ans, venait de prendre fin la semaine dernière. Bon allez, c'était certainement un coup de chance, ou un coup du hasard, ça peut arriver. Mais du coup, difficile de prouver sa lycanthropie. Le procès dure sept mois. La cour innocente manuelle de quatre meurtres qu'il avait pourtant avoué, car des preuves montrent que les victimes ont bel et bien été tuées par des attaques de loups. Il est déclaré coupable des neuf autres meurtres, décrit comme une véritable boucherie. Il est condamné à la mort par pendaison le 6 avril 1853. Mais M. Phillips, un hypnotiseur vivant à Londres, intervient. Il écrit au ministre hispanique de la justice en avançant que Manuel souffre de lycanthropie clinique, et qu'il n'est donc pas responsable de ses actes. L'information remonte jusqu'à la reine Isabella II, qui décide de transformer sa peine de mort en peine de prison à vie. C'est alors que le 13 mai 1854, Manuel est transféré à la prison de Célanova. Il serait mort quelques temps après, sans certitude exacte sur le lieu de sa mort, ni sur les conditions qui ont entraîné sa mort. Alors il y a plusieurs rumeurs, on dit qu'il serait mort tué par un garde qui aurait voulu le voir se transformer en hongarou, ou bien qu'il serait mort dans une autre prison, voire même dans un château. Aujourd'hui, cette affaire est vue comme un cas manqué de légitimer la psychiatrie en Espagne. Et apparemment, Manuel aurait souffert d'un cas de lycanthropie clinique, ainsi que de troubles de la personnalité antisociale. Il se serait ainsi enfermé dans ses névroses, jusqu'à l'horreur absolue. Pour le folklore, les régions très rurales ou passées manuelles avaient beaucoup d'histoires de loups-garous et de malédictions. Et je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet du loup-garou, si vous voulez davantage approfondir ce sujet folklorique. A bientôt pour d'autres petites histoires d'horreur, et n'oubliez pas d'interagir avec la vidéo si elle vous a plu ou déplu. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada